Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler de la Banshee. C'est une mythologie irlandaise, vachement intéressante pour le coup, parce qu'à l'inverse de ma précédente vidéo sur le Yotun, qui est une créature cauchemardesque. Là, nous avons la Banshee qui a l'apparence d'une femme. Et dès à présent, je vais vous présenter le sommaire et on est parti ! Selon la légende, les Banshee sont souvent décrits comme des esprits féminins aux cheveux longs qui hurlent toute la nuit. Une Banshee serait une fée dans la légende irlandaise et son cri serait un présage de mort. Il est dit aussi que chaque famille aurait sa propre Banshee. D'autres histoires mythologiques irlandaises relatives à la Banshee disent qu'elle est le fantôme d'une jeune fille qui a subi une mort brutale et que son esprit demeure pour avertir les membres de la famille qu'une mort violente est imminente. Une Banshee est un esprit désincarné et peut apparaître sous six formes connues pour l'instant. Une belle femme vêtue d'un linceul Une femme pâle vêtue d'une robe blanche avec de longs cheveux roux Une femme avec une longue robe argentée et des cheveux argentés Une femme sans tête portant un bol de sang qui est nu depuis la taille Une vieille femme aux yeux rouges effrayant Une robe verte de longs cheveux blancs Une vieille femme avec un voile couvrant son visage vêtue de noir avec de longs cheveux gris Alors la caractéristique principale de la Banshee est bien sûr son cri qui serait un présage de mort imminente pour la personne qui l'entendrait ou pour un membre de sa famille Il y a deux sortes de Banshee, les bonnes et les mauvaises Toutes les Banshee ne sont pas de créatures haineuses Certaines ont des liens étroits avec leur famille et continuent de veiller sur eux dans la mort Lorsqu'elles se manifestent, ces Banshee apparaissent comme de belles femmes enchantresses qui chantent une chanson douloureuse et obsédante remplie d'inquiétude et d'amour pour leur famille Et de l'autre côté, nous avons la Banshee en colère et effrayante dont les hurlements émis suffisent à vous refroidir Et plutôt que de prévenir un membre de la famille ces Banshee célèbrent le décès de quelqu'un qu'elles détestent Si vous voulez un petit avant-goût, un petit aperçu du cri de la Banshee même si on n'a pas de preuves vraiment on dit par des témoignages que son cri ressemblerait à celui d'une femme enceinte qui accouche d'un loup hurlant à la lune, d'une oie et d'autres choses dont je ne me souviens plus parce qu'il y a eu tellement de descriptions qu'il faudrait en entendre une vraiment pour se faire sa propre opinion ou alors garder place à votre imagination Bien que ce soit qu'une mythologie La Banshee est devenue assez connue pour apparaître dès à présent dans des films et séries telles que la série Teen Wolf où la jeune Lydia apparaît comme étant une Banshee donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker la série, je vous le conseille En conclusion, la Banshee serait une messagère de la mort dont le cri viendrait prévenir l'éventuel décès d'une personne Selon les témoignages, elle aurait plusieurs apparences Soit une belle jeune demoiselle, soit une vieille hippo Même si l'on n'a pas de preuves physiques certains témoignages disent l'avoir entendue Mais encore aujourd'hui, nous n'avons pas appris si son existence était réelle ou pas Alors je vous invite à vous faire votre propre idée Et me dire en description si pour vous, vous pensez qu'elle existe ou non Et sur ce, bonne soirée et ne faites pas trop de cauchemars Sous-titrage Société Radio-Canada